La Loire est une terre de mutualité, une terre de lutte sociale, et il en reste beaucoup de signes, particulièrement les amicales laïques et les œuvres laïques. La laïcité dans la Loire a commencé bien avant 1905, puisqu'il existait déjà des associations, des petites associations locales. Donc bien souvent c'était des associations en lien avec l'école publique, ce qu'on appelait les amicales d'anciens élèves. Et ces associations étaient montées déjà en fédération locale, ce qu'on appelait la fédération stéphanoise des amicales. Et l'idée est née en 1900 de créer une fédération d'associations laïques. Donc très vite en fait, au départ, les acteurs réfléchissaient sur comment essayer de regrouper un maximum d'associations sur les thématiques de la laïcité notamment. Puis progressivement, c'est en 1907 qu'elle sera créée, la première fédération de la Loire. Qu'est-ce qui fait l'adhésion populaire à cette idée de laïcité ? Alors la nécessité, bien entendu, pour la population déjà de s'instruire, ça devenait une nécessité. Et d'autre part, c'était souvent des intellectuels qui faisaient partie de ces fédérations, qui avaient l'ambition et le souhait de voir une population s'émanciper à travers l'instruction. Donc ça pouvait aller de la simple association pour l'instruction à l'association sportive, etc. Donc c'était très varié d'un point de vue associatif. Moi je me rappelle dans ma jeunesse, quand j'étais gamin, étaient organisées d'énormes fêtes dites fêtes de la jeunesse, où tous les enfants des écoles publiques défilaient dans Saint-Etienne. C'était très drôle, on se rassemblait à la Bourse du Travail, on défilait dans toute la ville, on était habillés tous en blanc. On devait absolument, alors je me rappelle de quelque chose qui me terrorisait à l'époque, c'est qu'on devait absolument suivre les lignes blanches qui étaient fixées au sol, et à la limite on marchait, la tête baissée. Et puis c'était terrifiant, quand on était à l'extérieur, il fallait, à l'extérieur des virages, il fallait aller plus vite que les autres. Alors on travaillait un peu ça dans les cours d'école, on apprenait un petit peu à défiler en quelque sorte, puisque c'était des défilés, l'idée de défiler de la fête de la jeunesse. Ça réunissait énormément de monde, tous les enfants pratiquement des écoles publiques de la ville étaient réunis, et énormément de spectateurs, et on allait de la Bourse du Travail au stade Geoffroy-Gichard, où on produisait des mouvements gymniques d'ensemble. La tour Eiffel part en balade comme une folle, elle saute la scène à pieds joints, puis elle dit, « Ah pis pour moi, j'y suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. » Il y a de la joie, le percepteur met sa jaquette, plie boutique, il dit d'un air très doux, « Vient le bonjour, pour aujourd'hui, fini la quête, gardez tout, messieurs, gardez tout. » « Mais voilà que soudain, je m'éveille dans mon lit, donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris. » « Il faut se lever, se laver, se bêtir, et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. » « Mais je crois pourtant que ce rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson, chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de vingt ans, chanson de toujours. » « C'était une grande fête populaire. » « Oui, c'était une grande fête populaire. » « Il y avait énormément de monde au bord. » « Vous pensez, si vous mettez, je ne sais pas combien de milliers d'enfants dans un défilé, les parents vont venir. » « Il y avait énormément de parents qui étaient au bord de la route. » « Dans une laïcité de combat. » « Et à Saint-Etienne, il y a eu une forte anticléricalisation. » « C'est-à-dire qu'on était vraiment... » « Et c'est vrai que la laïcité a quand même pris forme, parce qu'il était nécessaire de la défendre. » « Il y avait une force qui s'était constituée et qui luttait justement contre l'Église. » « Sous quelle forme ? » Alors, les combats, c'est passé à travers l'école. C'est l'école qui reste quand même le lieu de combat, en fait. Puisque l'Église avait quand même une place assez forte dans la Loire. Elle avait une place assez forte, puisqu'elle donnait aussi un enseignement, certes avec un esprit chrétien dans leur idée. Et parallèlement, les autres, ceux qui se disent laïcs en particulier, voyaient donc l'Église comme un concurrent à éliminer. Sainte-Étienne, oui, ça a divisé fortement les gens. Il y a eu une division, puisque quand on regarde les quartiers sur Sainte-Étienne, là où il y a une Église, une association laïque s'est créée, notamment une amicale laïque. Et les gens s'identifiaient à travers ces lieux. Donc il y avait réellement une division de la population. « Entrez dans vos églises, synagogues et mosquées, je ne connais pas un Dieu qui ne prend pas la paix. » « Laïcité, cité, cité la laïcité dans la cité, laïcité, cité, cité. » Je vais vous citer une anecdote. Il y a une quinzaine d'années, ici au FGEP de la Métard, j'avais proposé de faire un débat sur la laïcité au Conseil d'administration. Et le Conseil d'administration n'a pas voulu, en disant « ne fais pas de politique ». C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine, vingtaine d'années, la laïcité était présentée comme quelque chose de connoté, nettement gauche, et comme quelque chose d'un peu passéiste ancien. Je crois qu'il y a un travail qui a été fait, en particulier par la Ligue, à la fin des années 1990 et au début des années 2000, pour revivifier un petit peu cette laïcité. Et tout simplement, en 2005, où on a fêté le centenaire de la loi de 1905, on a fait dans la Loire plus de 40 débats avec une participation tout à fait correcte sur la laïcité comme moyen actuel de vivre ensemble. Et il y a eu effectivement, il me semble qu'à l'heure actuelle, il y a un intérêt grandissant pour cette notion de laïcité. Pour moi quand même, on l'a bien vu dans les réactions et dans les sondages, la laïcité est une chose qui est acquise en France. J'espère ne pas me tromper, et je reste vigilant par rapport à ça. Mais je veux dire, il n'y aura plus le souffle qui a existé entre 1880 et quelques, et même avant, puisque le siècle des Lumières a quand même déjà anticipé, disons pour faire grossier en 1880 et 1905-1907, il n'y aura plus le souffle qui fait que c'est le débat essentiel et principal d'une société. On a l'impression qu'en 20 ans, l'Afrique n'a pas évolué. C'est-à-dire qu'il compte sur l'Europe, il compte sur la bonne volonté, mais les dirigeants ne font pas beaucoup d'efforts pour s'occuper de cette population qui est dans un niveau de misère que vous n'imaginez pas. C'est-à-dire qu'un enfant, que j'ai vu, les enfants que je voyais là-bas, quand ils ont un t-shirt sur le dos, ils n'en ont pas deux, c'est tout. Et ils vont le porter jusqu'à ce que ce t-shirt soit trouvé. Vous voyez quel est le niveau, et quel est l'objectif des parents ? C'est de pouvoir manger. C'est tout. On va créer une section ici au sein du FJEP, avec un groupe de camarades, de copines. En fait, on a déjà travaillé sur un premier projet, on a fait un film documentaire de 52 minutes sur la résistance. Très bien. Donc dans ce film, on définit la résistance, on a interviewé Claude Jusvol, Théo Vialmassa, je ne sais pas si vous le connaissez. Très bien. Joseph Sandolz, Marie-Martin. Je vois qui c'est, bien sûr. Toutes ces personnes ont apporté leurs témoignages. Ce sont des personnes qui ont été résistantes, certaines ont été déportées. Et donc tout le film est basé sur les témoignages de ces personnes. On a aussi des images d'archives, vidéos d'époque. Aujourd'hui, quand on va dans une amicale laïque, on y va d'abord pour une activité sportive ou culturelle, etc. Laïcité, cité, cité, la laïcité dans la cité. Laïcité, cité, 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 la laïcité dans la cité. En fait, on fait des galettes et après, on les vend aux personnes qui sont dans le centre de loisir. Et après, avec l'argent qu'on récolte, ça fait baisser les tarifs du Kanski qu'on va faire en vacances de février. Et vous allez où alors ? En Haute-Savoie. Vous avez intérêt à être bonne alors. Ouais. Regarde, là, ça risque de déborder, tu vois. Quand tu vois que ça fait comme ça, tu reprends. Tu la remets dessus. Tu vois, quand ça fait une petite trace comme ça, c'est pas grave. Mais là, quand ça fait ça, ça risque de déborder. Donc, tu la remènes vers toi. D'accord ? Tu vois, comme ça, ça va bien. Je la reprends juste un petit peu. C'est bon pour toi ? Ah ouais, on l'a pas refait. C'est un travail de nous aussi, là ? Oui. C'est ce qui va permettre de donner la forme à la pâte. Et là, en fait, ils ont un peu peur de le faire. Donc, je leur file un sous de main. C'est moi qui referme les pâtes pour que ce soit plus joli parce qu'ils ont du mal à le faire. On va la mettre, on va la badigeonner avec du jaune d'œuf aussi. Donc là, aujourd'hui, vous en faites combien ? On en a neuf à faire aujourd'hui. Enfin, du moins, on en avait neuf à faire. Tu peux mettre la mienne aussi au four, celle que j'ai descendue. J'ai mon responsable, Karine, qui en a fait trois d'avance ce matin parce que sinon, c'était pas possible au niveau de la cuisson. On aurait été trop... Ça aurait été chaud au niveau du timing. Et là, c'est les deux qu'on a mises au four, celles qu'on avait faites avant que vous arriviez. C'est la chimie. On repassera à la télévision. On repassera à la télévision. On repassera à la télévision, ça, juste le même. On doit avoir du succès. Regarde bien. C'est une petite première du café. Oui, qui peut servir, bien sûr. C'est une autre. Actuellement, les combats que la laïcité mène, ce sont surtout des combats autour de l'éducation. Je crois qu'on est à une époque qui est complètement charnière où peut-être que pour la première fois depuis la création de l'école publique laïque et obligatoire, peut-être pas, mais depuis une grosse centaine d'années, peut-être que tous les enfants n'auront plus accès, risquent de ne plus avoir accès à l'éducation de façon uniforme et égale. Et là, la Ligue de l'enseignement a à la fois toute sa place pour revendiquer que tous les enfants du même pays aient les mêmes chances et les mêmes accès à l'éducation et également, au cas où ça ne soit pas le cas, ou même si c'est le cas, apporter au secteur éducatif une dimension supplémentaire. Vous n'êtes pas peut-être là simplement pour faire du bridge, pour faire des montages, mais également par rapport à un certain nombre de valeurs. Ces valeurs, c'est un petit peu celles qu'on développe au foyer également, qui sont le vivre ensemble. Par rapport à un certain nombre de problèmes que l'on rencontre, tout simplement des problèmes très concrets, sur le voile par exemple, sur les demandes d'un certain nombre de religions, la construction de mosquées, il faut se référer à un certain nombre de valeurs et les principes constitutionnels, mais aussi la pratique, a fait en sorte qu'on a trouvé des aménagements pour pouvoir vivre ensemble avec des religions différentes. C'est-à-dire que l'évolution, c'est que maintenant, on ne met peut-être pas de côté ces différences, on essaye de les utiliser et de vivre avec, sans tomber dans le danger du communautariste, c'est-à-dire dans le fait qu'on considérait une personne uniquement par une de ses caractéristiques. Il est catholique et puis c'est tout. Mais il est catholique, mais il est aussi sportif, il aime le théâtre, une personne, c'est bien plus riche que cela. Et l'évolution, la deuxième évolution que je constate, c'est qu'on prend plus compte des différences et de la diversité. Il y a 20 ans, 30 ans, on schématisait un certain nombre de choses. Il y avait les gens de droite, les gens de gauche, les gens qui étaient athées, les gens qui étaient croyants. Il y avait le secours catholique et le secours populaire, d'un côté. Maintenant, on retrouve des gens aussi bien dans les unes et dans les autres de ces structures. Et les gens ne s'engagent plus simplement par un seul élément de leur personnalité. Sous-titrage ST' 501 Le projet Maroc, c'est un projet de solidarité entre la France et le Maroc, entre nous et des jeunes marocains. On leur vient en aide en leur donnant des VTT pour qu'ils puissent aller à l'école. Parce que quand ils vont à l'école, ils ont à peu près 10-15 kilomètres entre chez eux et l'école. Donc ce n'est pas très facile pour aller à l'école. C'est pour leur féliciter les trajets. Comment s'est mise cette idée ? Comment ça a commencé ? On avait fait un camp à Metz. Et on avait dit que, au lieu de partir dans des camps tout banals, en France, sur la côte, on pouvait visiter d'autres pays tout en faisant de la solidarité. Il y a eu deux associations qu'on a contactées. La première, qui nous a permis d'établir le projet, c'est Maracaj 21, et qui nous a orientés, une fois arrivés sur place, sur l'association Tarzimut, qui, elle, s'est plus chargée de choisir un petit peu les jeunes qui avaient le plus besoin, notamment de VTT, parce que c'était le projet en lui-même. Et c'est cette association-là, par exemple, à son président, qui s'appelait Moustapha, qui nous a un petit peu orientés sur les jeunes et sur le collège avec lequel on allait travailler pour pouvoir financer des VTT aux jeunes qui en avaient le plus besoin. Les vélos, on les a pris au Maroc pour faire une double action, pour faire marcher l'économie du Maroc aussi, en même temps. Et comme ça, c'est plus facile pour eux s'il y a quoi que ce soit. C'est des vélos de là-bas. Et c'est avec quel argent que vous faites ça ? Tout au long de l'année, on a demandé des subventions. Nos familles, elles ont participé aussi. Donc voilà, c'est l'argent. Et puis on a récolté, on a récolté. On a fait des petits chantiers, nous aussi. Et donc ça a fait beaucoup d'argent, une grosse somme d'argent à la fin. Alors les petits chantiers, ça a consisté en quoi ? C'était quoi comme des petits chantiers ? Ville propre, en fait, c'était ça. On ramassait des papiers dans quelques quartiers de Saint-Etienne. Et voilà, c'était notamment beaucoup ça. Et vous étiez payé en retour ? Voilà. Ou sinon, on a fait, par exemple, une soirée couscous où on avait fait payer l'entrée. Donc ça, c'était un autre chantier. On avait fait des crêpes aussi. Ça nous a rapporté aussi des sous. Et alors en tout, finalement, ça va concerner combien d'armes marocains qui vont pouvoir avoir des vélos ? 8, c'est ça ? 8 jeunes marocains. Ces jeunes-là, ils ont fait le projet marocain et ils ont créé une association, ils sont en place de créer une association qui s'appelle Rassoligène. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes prêts à venir sur un samedi après-midi ou dans leur temps libre ? Parce que malheureusement, les mercredi matin, ils sont en l'école. Oui, bien sûr. Tout à fait. Pour voir avec eux, encore une fois, la question des pistes quand on parle de tailleur. Vous pourriez vous aider quelques tuyaux ? Tout à fait. On a deux sortes de personnes qui viennent dans les associations chez nous et ailleurs, dans n'importe quelle, dans toutes les associations. On a des gens qui viennent en consommateur, on va dire, et ils sont de plus en plus nombreux. Ils viennent chercher une activité, faire de la gym d'entretien, du scrabble, ce que vous voulez, du théâtre, etc. Et puis, vous avez une part qui, effectivement, est en diminution et de partout, pas que chez nous, qui est la part, on va dire, de militants, de gens très conscientisés, sachant qu'ils sont là pour telle et telle raison et qui, eux, sont ceux qui pourraient vouloir montrer la force de leur mouvement. Bon, la conjonction des deux fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de grandes manifestations, d'envergure. Je crois que maintenant, le mouvement laïc, en particulier laïc de l'enseignement, souhaite travailler sur la façon de vivre ensemble, avec des différences, et s'enrichir de la diversité. Donc, pas simplement tolérer des gens qui ont des attitudes différentes, des religions différentes, mais vraiment, faire société, vivre ensemble. Regardez tout bêtement. Comment on s'enrichit avec les apports des cuisines étrangères ? Eh bien, au niveau de la culture, au lieu de parler de choc des cultures, il faut parler de l'enrichissement des cultures. Au niveau de la cuisine française, on est bien content de manger des pizzas, de manger des couscous, de manger un certain nombre de choses comme cela. Eh bien, au niveau culturel, il faut faire la même chose. au niveau de la vie en commun, il faut faire la même chose et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, même regarder au niveau culinaire, quand on goûte quelque chose de nouveau, on n'a pas l'habitude, ça peut choquer. Eh bien, il faut faire un petit effort pour accepter cette différence et aller plus loin et pas simplement tolérer, pas simplement vivre à côté, mais vivre ensemble, ça qui nous paraît important. On a avec le lycée d'Andrézieux, le lycée professionnel d'Andrézieux, une action sur le décrochage scolaire des élèves en lycée professionnel. On a la même chose au niveau des collèges, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants qui sont décrocheurs, puis perturbateurs, puis éventuellement qui passent à une phase. L'école sait traiter les choses, mais pas forcément toutes seules. Donc nous, on a ce qu'on appelle des ateliers relais qui permettent à des enfants de se réinvestir dans le domaine scolaire alors qu'ils sont en train d'en sortir. Cité, citer la laïcité dans la cité, laïcité, citer, citer, citer la laïcité dans la cité, citer la laïcité dans la cité, citer la laïcité dans la cité. Sous-titrage ST' 501